Et bien bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui Vidéo assez spéciale où tout simplement on va parler de la date de sortie de Fortnite Android Du coup juste avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ça prend deux secondes et ça fait extrêmement plaisir Allez alors du coup déjà on va commencer sur les qualités et les défauts de Fortnite Android Pour ensuite passer sur la sortie un petit peu et après passer sur la beta Bref on va tout de suite commenter par les avis Donc tout d'abord ce qu'ils aiment bien c'est la qualité graphique Sur smartphone ça reste assez valable Mais si vous avez un petit téléphone c'est vrai que c'est assez dégueulasse Bref si vous avez joué sur PC et joué sur téléphone c'est quasiment infaisable niveau graphiquement La connectivité entre les plateformes à ce qui paraît elle est vraiment bien La possibilité de personnaliser les touches tactiles à ce qui paraît c'est super bien ça aussi Les bonnes idées pour faciliter la précision des tirs L'interface semble à peu près semblable aux versions PC et console Et la synchronisation des comptes ça c'est vraiment pratique aussi Et le jeu il est gratuit on va pas se mentir c'est un super avantage Par contre il y a pas mal d'inconvénients Déjà il faut avoir un smartphone super puissant et on va y revenir juste après La comptabilité La comptabilité La compatibilité avec un nombre réduit de smartphones Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de téléphones qui sont compatibles on va pas se mentir Le processus d'installation en dehors du Play Store C'est un petit peu un inconvénient c'est cool qu'on installe directement sur Play Store c'est plus simple C'est un prix de disconnecter une manette de Bluetooth Après c'est pas plus mal non plus c'est un inconvénient en même temps un avantage Parce qu'après il va y avoir des mecs qui vont jouer manette sur mobile bref ça va être le gros bordel Et la partie construction pour moi elle est trop laborieuse aussi C'est vrai qu'elle est laborieuse Sur du tactile c'est vrai que c'est impossible à s'y mettre Bref nous on va plus maintenant tabler sur la date de sortie Donc Ford Android sortirait en août sur le Galaxy Note 9 Donc ça c'était bref ça on s'en foutait un petit peu Et donc là ils nous ont parlé d'autre chose Android est aujourd'hui la seule plateforme sur laquelle Fortnite n'est pas encore disponible PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ou encore iOS Le Battle Royale de Epic Games a déjà conquis tous les territoires Le tout en cross plateforme ou presque Pressenti de l'été la sortie de la version Android n'a pas fait parler d'elle depuis plusieurs mois Et les joueurs commencent à désespérer en attendant une date ou un teasing de la part de l'éditeur C'est tout à fait normal on va pas se mentir les gars Cet après-midi un site américain spécialiste de Google a mis le feu aux poudres les amis Le jeu sortira en exclusivité sur Samsung Bref ça vous le savez déjà et on le sait déjà Mais un truc qui va nous intéresser un petit peu plus Toujours selon la même source Le téléphone sera annoncé le 9 août donc ça on s'en fout Alors que les dernières rumeurs suggèrent une ouverture des précommandes le 14 Donc c'est ce qui s'est vraiment passé Une sortie publique Donc tout le monde Le 24 Le partenaire entre Epic Games Le constructeur amènera donc une sortie le 24 août sur le Note 9 Donc ce qui s'est réellement passé Puis sur tous les supports le 24 septembre Pourquoi le 24 septembre vous me direz vous Parce qu'ils avaient dit qu'ils sortiraient sur toutes les plateformes Un mois après Sachant que ça paraîtrait tout à fait possible Car la nouvelle saison elle commence quand ? Le 24 Enfin non la saison 5 se termine le 24 Du coup on va pas faire rentrer les joueurs mobiles Euh Au mi-octobre Parce que la saison aura déjà commencé On va les faire rentrer dès le début de la saison Donc ça va tabler sur du 24 ou 25 En tout cas c'est ce qu'ils disent et ce qui serait totalement compréhensible Donc pourquoi ? Parce que un mois après le Note 9 ce qui serait logique Et deuxièmement Pile pour la saison 6 Ça paraîtrait Mais alors là pile poil nickel chrome Euh Et après rien d'officiel C'est rien d'officiel néanmoins La formation est à prendre avec des grosses princets Mais ça pourrait paraître tout à fait logique Toujours est-il qu'en sorte Tant attendu Un année Permette à Epic Games de gérer plus d'un milliard de dollars Bref Ça c'est que Fortnite Ils sont très riches Et ça on le sait déjà les gars On le sait déjà Désolé j'ai regardé le retour J'ai regardé si j'enregistrais bien Parce que j'ai pas envie de refaire trois fois la vidéo Bref Et donc maintenant Fortnite ont mis en place la bêta Android Donc je vous conseille déjà de vous inscrire Parce que c'est quand même pas mal de pouvoir jouer la bêta Et donc pour vous inscrire et pour recevoir un code Il faudra simplement envoyer la bêta à l'Android fonctionnera Donc il faudra avoir ses téléphones Donc le Samsung S7, S7 Edge, S8, S8+, S9 Bref je l'ai déjà dit dans une autre vidéo Ils en ont rajouté des nouveaux Donc n'hésitez pas à faire pause Vous allez regarder Je vais vite féliciter Note 8 Bon ça on s'en fout un peu Ça va pas changer Google Pixel, Pixel XL Pixel 2, Pixel 2 XL L'Asus, le ROG Phone Le Xeno 4, le Pro, le 5V Le V essentiel Le PH1 Huawei Le Honor 10 Le Honor Play Le Mate 10 Le Mate 10 Pro Le Mate RS Le Nova 3 Le P20 Le P20 Pro Le V10 Le LG LG G5 LG G6 LG G7 Things Q V20 V30 V30+, Nokia 8 OnePlus 5 5T 6 Razer Euh non OnePlus 6 Tous les téléphones Razer Le Phone Xiaomi Les Black Shark Les Mi 5 Les 5S Les 5S+, Les 6 Les 6+, Les Mi 8 8 Explorer 8 SE Mi MX Bon bref En vrai les gars Je suis vraiment désolé Je vais me faire subir ça Ça doit être super chéant Bref Après les notes Je connais pas Bref Je vous laisse regarder C'est des téléphones Qui sont pas compatibles En tout cas Si vous avez un téléphone compatible N'hésitez pas à vous inscrire Voilà Bon bref je suis déjà inscrit En tout cas c'est tout N'hésitez pas à me vous dire Surtout Vous vous pensez que ça va sortir quand Pour faire un Android Franchement le 24 Ça paraîtrait totalement probable Je vois pas pourquoi Il sortirait pas le 24 En tout cas Si vous pensez que c'est probable Je vous ferai un petit sondage Juste en haut à droite Voilà J'espère vraiment que la vidéo vous a plu N'hésitez vraiment pas à lâcher Un maximum de pouces bleus En tout cas Moi je vous dis à Cocteau A plus tard Et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir Mon petit Twitch Et mon petit Instagram les gars Ça ferait plaisir Allez Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz